Bienvenue chers aventurières et aventuriers confinés, je suis Chobiti et pour cette deuxième session des petits jeux du confinement, je vous propose The Flame in the Foot. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, il était sur Cat Quest, je vous invite à aller le voir, et là on va parler de The Flame in the Flood, qui est un jeu d'aventure, qui est en temps réel, en solo, et qui surtout est édité et créé par The Molaslood, que vous connaissez sur la chaîne. Si vous suivez notre aventure en multi avec Prudaf, Le Cygne et moi-même, puisque The Molaslood sont également les créateurs de Dracolou. Ici, c'est un jeu qui est jouable à la planète, et qui est disponible en français. Il est au prix ordinaire de 14,99€, mais il peut être trouvé à moins cher en promotion. Donc je vous parlais de Dracolou, vous allez voir, pour ceux qui regardent la série sur Dracolou, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas le cas. Vous allez y retrouver des petits éléments d'inspiration qui sont très similaires dans les deux jeux, même si The Flame in the Foot est clairement moins mignon, et parfois un petit peu plus flippant, je vous avouerai, mais le jeu est quand même super sympathique, sinon je ne vous le présenterai pas, bien évidemment. Donc, c'est parti ! Donc, on va faire une nouvelle campagne, puisque l'objectif est de vous présenter un peu les mécanismes. On va se contenter du mode voyageur, on pourrait prendre le mode survivaliste, si on était un peu plus expérimenté. Mais on va se contenter du mode voyageur, notamment parce que c'est un jeu que je n'ai jamais réussi à finir, c'est un jeu qui est déjà assez difficile par lui-même. C'est du Dying and Retry, clairement, mais, eh bien, les joueurs chevronnés trouvons le plaisir dans le mode survivaliste. Donc, c'est parti ! Petite cinématique. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà, nous, on incarne cette petite scoute. Le chien vient de nous apporter un sac à nous avec une radio. Donc, on a l'objectif signal radio. La vieille radio fonctionne toujours. Vous devez juste vous rapprocher de la source, peut-être trouver une hauteur pour entendre clairement le message. Donc, il y a un système de crafting qui n'est disponible qu'au niveau du feu. On le verra en jeu. On est ici au Camping Hood. Vous voyez ces magnifiques SOS sur le toit du camp. Et il y a, bien évidemment, cet abandonné. On va avoir des informations, non pas avec des interactions humaines, mais avec des petits panneaux. Ici, c'est un panneau d'informations sur la survie, qui va nous donner les bases du scoutisme. Ouvrez le sac à dos de la scout pour accéder aux objets, fabriquer des équipements et examiner votre état. Gardez la scouteté de la scout à l'œil. La faim, la soif, la température, le repos. Donc, elle a quatre états. Pour l'instant, elle est toute fraîche, donc tout va bien. Donc, voilà. Vous entendez le chien aboie quand il voit des choses. Donc, des choses à ramasser ou à interagir. Ou examiner, tout simplement. Donc, on est au Camping Hood. Ici, traduit Camping Head. Un foyer agréable, mais il est temps de se mettre en route et d'aller voir d'où vient ce chien. Il y a peut-être quelqu'un d'autre là-bas. Donc, le chien nous emmène ici à ramasser des tifas. On voit qu'il y a un autre panneau ici sur le loup. Le loup noir. Le loup est l'archétype du pilleur, la bête de dévastation et de désolation. Vous ne survivrez pas longtemps en cas de rencontre avec un. Vous avez besoin de pièges pour le tuer. Alors, on peut effrayer le loup et gagner un peu de temps pour fuir. Et, vous voyez, le skin du loup est très proche du skin des croqueurs qu'on peut avoir dans Draco. Alors que notre scout, je vous dirais, n'y ressemble pas trop, elle est un peu plus flippante. Mais, bien évidemment, on peut mettre ce qu'on a appris pour effrayer le loup en application. Non pas sur le loup, mais sur ce corbeau là, qu'il y a écrit dessus depuis tout à l'heure. On l'effraie et on gagne le plus. Donc, il va falloir réfléchir, puisque ce n'était pas forcément évident qu'on pouvait effrayer ce corbeau. Ça va être de l'apprentissage. Tout le but du jeu est d'apprendre à la fois sur les endroits où aller, sur les interactions à faire, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer avec quoi. Ici, on nous donne des infos sur l'eau. L'eau, c'est la clé de votre survie dans la nature. Utilisez un bocal pour récolter de l'eau de pluie, de flaque ou de rivière. Vous pouvez consommer de l'eau polluée, mais car aux conséquences. On a régulièrement des vieux coffres qui vont nous permettre de récupérer du butin. Ici, on récupère aussi des verres de terre. Je ne sais pas si c'est un intérêt. Ici, il y a une cabane. Cet endroit est évité il y a longtemps. Il ne reste plus rien, seulement de la poussière. Peu de chance, cet endroit est vide. Donc ici, on est déjà allé. Ici, on nous informe, il y a un petit menu d'utilisation rapide que vous pouvez voir sur la gauche. Ça fournit un accès instantané au sujet crucieux de votre aventure. Donc les premiers soins, les consommables et les utilitaires. Ce qui va nous être très utile. On ramasse un peu plus de tifa. Et on a un système avec des caches. Les caches vont nous donner des missions secondaires. Donc ici, si on fabrique un couteau, on aura un feu de caout. Donc fabriquer un couteau de pierre et un marteau de pierre. Donc on va retourner au feu de caout qui doit toujours être allumé. Pour aller craft. Qui commence à s'éteindre doucement. On va utiliser ce feu. On s'assoit. Et on craft. Donc ici, on a des recettes. Celles qui sont en vertes sont celles que l'on peut faire. Celles qui sont en gris sont celles que l'on connaît mais où on n'a pas les matériaux. Et bien évidemment, il y a un certain paquet de recettes à découvrir. Notamment ici, on voit l'arc. L'arc va être, avec les pièges, l'un des rares moyens de nous défendre. C'est-à-dire que de base, notre scout va aller fragile et elle ne peut pas se battre. Tout simplement. Donc on ne peut pas faire grand chose là. Est-ce qu'une gance, ça nous est utile ? Si je fais une gance, je peux faire mon couteau de pierre. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour réaliser cette chose là ? Il me faut un couteau de pierre pour réaliser un marteau de pierre. Ok. Donc je peux faire une gance. Qui me permet de faire un couteau de pierre. Ça me permet... De réaliser du coup le marteau de pierre. Et du coup, vous avez vu, on a débloqué du coup la recette du marteau en acier. Le couteau en acier. Mais vous voyez, ça nous demande un établi. Il y a certaines recettes qu'on va pouvoir faire en dehors du feu de corps. Alors que d'autres, on va pouvoir les faire qu'au niveau du feu de corps. Donc on va faire le marteau de pierre, histoire de faire la quête. Voilà. Donc on a découvert le marteau métal et on a fait la quête. Donc dans notre ceinture à outils, on a notre couteau de pierre et notre marteau de pierre. Qu'on vient pour fabriquer des pièges simples pour dépouiller les animaux. Et le marteau de pierre qui sera nécessaire pour effectuer des réparations de fortune sur notre radeau. Donc on a un inventaire qui est très petit. Et on a l'inventaire du sac d'Aesop. Et Aesop, en fait, c'est le chien qu'on a trouvé. Et ça, ce sont les objets qui vont nous permettre... En fait, on va pouvoir stocker des objets dans le sac du chien. Et ces objets vont être conservés pour notre partie, après notre mort. Donc c'est le moyen de progresser, de garder des ressources importantes pour progresser plus vite. Puisque c'est du die and retry. Et que c'est le sac d'Aesop qui va vous permettre de progresser plus vite. Sachant qu'on a le choix entre deux chiens. Je ne me souviens plus de le nom du deuxième chien. Mais vous pouvez essayer de faire des stratégies. Vous voyez ici, on a une réserve du radeau. On pourra mettre des choses sur notre radeau si jamais on en a envie. Donc notre inventaire est vraiment plottis. On a vraiment un tout petit sac à dos. Et il est donc important de mettre des choses dans le sac des objets et dans la réserve du bateau. Donc, bien évidemment, on va pouvoir améliorer notre équipement. Parce qu'on a de l'équipement. Donc on a le droit à un objet de tête, de corps, de main, un pantalon et des bottes. Ici, on n'a rien à la tête et on n'a rien aux mains. Sachant que, comme vous voyez, on peut avoir froid. On peut subir les aléas du temps. Et avoir froid, être mouillé. Et on va avoir besoin d'améliorer tout cet équipement. Donc ici, c'était le craft. Là, on peut vérifier notre état. On est en bon état. Si on a des maladies, on saura comment se soigner éventuellement ici. Et ici, on a nos quêtes. Et surtout, du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait cette histoire de radeau. Puisqu'en fait, on est sur un système d'île. Et notre scout va se balader d'île en île avec son radeau. Et c'est vraiment ce que je trouve sympathique dans ce monde. Donc on va aller... On ne peut pas lire celui-là ? Si, un faux rivier. Donc on peut diriger notre radeau. Et on va pouvoir pagailler fou. Vous voyez notre joli radeau. Je ne connais pas grand chose au dieu. Mais je pense que la rivière est un du brun, puissant, sombre, sauvage et inflexible. On pourra la réparer. Et on va surtout aller voir notre radeau. Pour pouvoir... Et bien... Tout simplement voyager. Donc, vous voyez, on a notre radeau qu'on peut plus ou moins diriger. On va choisir d'essayer d'aller par là. Il va falloir éviter les obstacles. Et essayer également. Il y a parfois des objets à récupérer. Le long de la rivière. Donc là, on voit le joli torrent qui arrive. Attention ! Donc on découvre les rapides du russeau d'hiver. Pleine campagne, ferme, camp, et surtout nature sauvage. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer sur cette voiture ? Non ! Donc là, on commence à apercevoir trois lieux qu'on va pouvoir explorer. Donc on nous dit qu'ils sont des lieux avec des petits arbres. Donc on verra. A priori, c'est de la pleine nature pour les trois. Sachant qu'ils sont bien évidemment mis de telle façon qu'on ne puisse pas faire les trois d'un coup. C'est très... Il va falloir faire des choix en fonction de ce qu'on a besoin et de nos possibilités. Parce qu'on peut être coincé par la rivière tout simplement. Donc on va alterner ces moments de navigation sur le radeau. Oh, des petits lapins ! On va voir si on ne pourrait pas chasser ces petits lapins. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour les petits lapins ? Donc on n'a pas débloqué la recette pour faire du collège. Mais si on fait deux gants, on pourrait avoir ce qu'il faut. Comme on n'a pas la recette, malheureusement, pour l'instant, on va s'en passer. Mais, bien évidemment, il va falloir chasser ces petits lapins pour pouvoir se... Et je suis désolée, les jolis petits lapins. Visiblement, à part des petits lapins, il n'y a pas grand-chose. À tout hasard, est-ce que j'ai laissé dans l'inventaire des autres des petits... Non, je n'ai pas laissé deux petits collets dans l'inventaire des autres. Donc, pas de chance, il n'y a vraiment pas grand-chose ici. La maison, je ne peux pas y accéder. Et les petits lapins, je n'ai pas ce qu'il faut pour les appraquer. C'est vraiment dommage, parce que les petits lapins, ça nous aurait aidé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Aesop ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah ouais, les petits petits lapins, là, je vois bien d'en attraper un, mais... Donc, pas de chance. Je n'ai pas choisi la bonne île, ça ne permet pas de faire grand-chose. On va reprendre notre anneau. En tout cas, vu que je n'ai pas de collets, elle ne me permet pas de faire grand-chose. Donc, on va essayer d'aller à ce camp-là. Ça ne devrait pas être trop compliqué. La crique d'honora. On y trouve souvent du silex, et il y a toujours un peu allumé. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une quête, ici. Donc, la quête. Manger 10 viandes, lapin, loup, sanglier, peu importe. Et on aura le droit de la viande sécher. Ça m'embête de vraiment rien pouvoir faire. Si je fais une ganse... Ouais, je peux avoir un petit couteau de pierre, mais j'en ai déjà un. Il faut quand ? Il me faudra de l'écoutre. En vrai, je ne sais pas grand-chose d'intéressant. Donc ici, on a un véhicule abandonné dans lequel on pourrait dormir. Elle est un peu fatiguée, mais... Ce n'est pas non plus catastrophique. On dormira peut-être quand même avant de partir. On va faire le tour. Donc on va y aller quand même prudemment, au cas où il y a des animaux sauvages un peu plus dangereux que les lapins. Donc on va pouvoir éventuellement manger du yukakui. Des trucs moisis vont nous permettre de faire de la pénicilline. C'est plutôt cool. Ici, Aesop nous dit d'aller voir la maison. Alors, on peut piller ou on peut dormir. On va piller comme des gros sacs. Oui, un petit schéma de radeau. Ça va nous permettre éventuellement d'améliorer notre radeau. Et il reste un petit peu tout. Ok, donc il n'y a pas grand chose à plus de riz. Ah, si, je vais payer une petite arbuste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, je vais faire d'abord le feu de camp. Parce qu'on va profiter du fait que le feu est allumé. Pour cuiser le feu. Et éventuellement crafter des choses intéressantes. Comme notre yukakui qui va nous demander du feu. Je ne sais pas si le yukakui va pouvoir servir à quelque chose d'autre. La pénicilline. Je pense que ça va être important d'en faire. Comment on va en faire ? On va cuire notre yukak. On va peut-être tous les faire d'un coup. Parce que je n'ai pas l'impression que là, on puisse faire grand chose de plus avec notre yukak. Ça serait quand même important qu'elle ne meure pas trop. Vous voyez, quand on est en mode inventaire, on voit plus précisément les jauges. Donc là, elle est à 79 au niveau faim, au niveau soif et au niveau fatigue. 79 sur 100. Donc c'est pas mal. Vous voyez, on peut voir dans les équipements les choses un petit peu plus dangereuses qu'on pourra trouver. Des ours, des lapins, des loups, du sanglier. Et forcément, là, comme ça, on n'a pas très envie de rencontrer ces choses-là. Sans préparation. En même temps, j'aimerais bien. Mais je ne sais pas ce qu'il faut. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le collet à lapin. Et pour l'instant, on n'a pas... On n'a pas la recette. C'était là. Le collet à lapin. Récolter tous les ingrédients pour débloquer cette recette. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Ah non, j'ai qu'une seule gant, sinon il faudrait deux. C'est juste ça pour débloquer mon collet. Ah bah oui, c'était juste ça. Comme quoi, j'aurais pu faire une petite boîte piège. Je ne peux faire que l'un des deux. Soit un collet, soit une boîte piège. Je vais faire un collet, parce que j'avais envie de faire un collet. Et du coup, il me faudrait quoi pour l'arc ? Il me faut deux gants, c'est un côté en acier. Je suis à peu près de l'avoir, le coup de ton acier. Il me faut une peau de sanglier, des écrous, il me faut un étal. Oui, ça va être compliqué. Pour l'instant, ça va être compliqué. Donc je voulais dormir un petit coup. Profiter pendant qu'on est là. Donc on peut choisir la durée. On va voir de combien ça nous soigne. Deux heures, ça me paraît suffisant. Puisqu'on était à 79. J'aimerais bien qu'on rencontre un petit animal un peu plus dangereux que des lapins. Donc on va repartir. Donc on va repartir, tranquillement. On peut tout passer par là. Bien évidemment, si on n'est pas doué, avec notre radeau, on peut le casser et mourir de noyade. Comme ça, par exemple. On se prendra un rocher. Donc il va falloir faire attention à tous les obstacles qu'on peut trouver. Donc vous voyez, là, il y a un petit caddie. Alors on va essayer de l'attraper. Ouais, on a attrapé le caddie. Tout va bien. Il y a une marina. Oh là là. Je réfléchis, je ne regarde pas la carte. Il y a une marina. Ouais. Je vais de l'église plutôt. Je pense qu'à l'église, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Si on y arrive. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on y arrive ? Allez, allez ma petite. On va à l'église ? Ouais, on va à l'église. Un abri avec des chiffons, de l'alcool et des trousses de couture. Les trousses de couture vont nous permettre, déjà, de faire des vêtements. Et éventuellement, de penser nos plaies, si on a des plaies. Donc là, on a pu voir un petit lapin. Donc on sait qu'on a... Non, pas ici. On a un collet. On va pouvoir le placer. Et... Je vais essayer de le placer... Ouais... Je reviens de l'église. Je peux pas le placer un peu plus par là ? Non ? Ah oui. Faudrait que je puisse avancer moi. Je peux avancer moi. On va le mettre par ici. Et essayer de choper un petit lapin au sortir de piège. Est-ce qu'on vit d'attendre pour voir le piège en action ? Ah bah, le piège en action. On a eu un petit lapin. Hop. On récupère le lapin. Est-ce qu'on peut récupérer le piège ? Je n'ai pas l'impression. C'est de l'usage unique. Donc, pas de chance. Donc, si je veux refaire un piège pour avoir un lapin, il me faudra de nouveau refaire des gants. Alors, peut-être que du coup, la boîte piège serait plus intéressante. On va faire... Ah, on n'a pas assez. On n'a qu'un seul tifa. Donc, on ne peut faire qu'une seule gants. Donc, pas pouvoir faire la boîte piège. On va voir si on arrive à trouver un deuxième tifa. Pour rattraper un deuxième petit lapin. Ici, on a un corbeau. Est-ce qu'on a une plume ? Oui, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Donc, il faut être attentif à ce qui se passe au monde. Il n'y a pas que les éléments, comme je vous le disais, avec lesquels on peut interagir avec A, qui sont importants. Parce que les petits lapins, typiquement... Ah, bah si. Ici, je récupère des chiffons. Donc, dans l'église, on peut dormir. Ce qui est pas mal. De l'ail sauvage. Qu'on pourra cuisiner. D'ailleurs, on va peut-être manger un petit coup. J'ai pas très envie de manger les vers de terre. Soyons sérieux. Le yucca me paraît bien plus intéressant. Donc, ça m'a pas nourri beaucoup. Mais là, comme ça, les vers de terre, moi, ça me tente pas. Si jamais il faut, on mangera les vers de terre. Donc, j'ai pas eu de deuxième yucca, il me semble pas. Je pourrais faire une attelle si jamais je suis blessée. Je pourrais faire un pansement également. Une torche. Une torche, ça peut être cool, en avoir une. Mais j'ai toujours pas ce qu'il faut pour la boîte piège ou pour l'arc. Je vais quand même faire une torche. je pense que quelque chose me dit qu'on pourrait en avoir besoin. Parce qu'on est déjà à mi-journée. Même si c'est la mi-journée du jour 2, c'est quand même la mi-journée. Et j'aimerais bien vous montrer une petite créature un peu plus offensif que les lapins. Même si l'épisode commence à être long. Est-ce qu'on va réussir à... Non. Le courant est trop fort. On peut être plutôt par là. On est passé, c'est trop loin. Là, on va y aller doucement. On va essayer de choper le caddie en passant. Un petit peu de bouffe, un petit peu de maïs. C'est toujours ça de prix. On va aussi essayer de piller le caddie en passant. C'est parfait. Je pense que là, on va changer de zone. Ça commence à être un peu long. Il y a un caddie là aussi. On va essayer de ralentir. Vous voyez, j'ai déjà pris des dégâts. Mon radeau est déjà à mi-life. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas forcément une bonne cuvelle. Il faudrait que je trouve une marina pour pouvoir le réparer. Puisqu'il n'y a que dans les marinas qu'on peut le réparer. Marais du Chardon. Pleine campagne. ferme camp et surtout nature sauvage. Il ne va pas y avoir de marina. On ne va pas pouvoir réparer. Et on va surtout essayer de choper des trucs intéressants à la pièce. Est-ce qu'on peut avoir ce caddie ? On peut avoir ce caddie au prix d'un petit peu de dégâts. qu'il faut être un peu doué. Pour le coup, je trouve la manette plus pratique pour ces périodes-là. Les torrents sont vraiment compliqués. On n'a pas forcément besoin d'un camp. Je suis en train de faire du caddie. Putain, je n'ai pas réussi à avoir le caddie. on va essayer de prendre. On va aller là. On va aller là. Voilà. On y trouve peu de ressources. Une île privée. Moi, j'espère surtout y trouver un peu d'eau puisqu'on commence à avoir soif. Et une petite créature sympathique. Donc, on y trouve effectivement de l'eau. Donc, ici, on a deux choix. Soit boire sans remplir le bocal. Sachant qu'on peut faire... On ne peut pas faire les deux. Soit je bois, soit je remplis le bocal. Je ne suis même pas sûre d'avoir un bocal à remplir. Je vais juste boire. Un peu de ressources. Inventaire plein. Ah bah oui, forcément. Ah, c'est dommage. Je trouve du yucca. Essayez, mon inventaire est plein. Donc, euh... Je pourrais manger mes murs. J'ai trois murs à manger. J'ai... Les murs fournissent... Deux de nutrition, quatre d'hydratation. En plus, ça pourrait pourrir. Ça pourrira dans cinq jours. Donc, ça pourrait être... La chose à manger. Vu que j'ai un peu faim. Je pourrais manger mes murs. Où je pourrais manger mon maïs. Qui nourrit pas des masses non plus. Ça pourrait être une solution. Parce que je pense que ces choses là seraient intéressantes. Parce que j'aimerais aussi ces petites créatures Un peu... Un peu... Qui s'enlits. Enfin, sérieusement, pas de créatures. On bat vraiment pas de chance sur ces îles là. J'aurais bien aimé vous montrer un petit combat. Même si on a pas forcément d'arc. On a pas forcément de pièges pour se battre. En tout cas, je vais vous laisser là. Parce que ça commence à être bien long pour cette découverte. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation d'un petit jeu. Je pense que ce sera Wolf's Red Hood Tairi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis Bye Bye !